... Bienvenue pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous replonge dans la campagne électorale qui a eu lieu en Grande-Bretagne en 2016. Pour le référendum du Brexit, Nigel Farage, le chef de file du parti europhobe YoKip, avait alors dévoilé cette affiche. Une colonne de réfugiés barrée du slogan Breaking Point pour souligner le danger d'une population de migrants masculins et jeunes censés venir menacer notre sécurité. Un raisonnement et une peur qui semblent gagner du terrain. Le monde, selon certains, serait au bord de l'explosion démographique avec de fortes disparités entre le vieillissement du Nord et la jeunesse du Sud, ce qui, sur fond de réchauffement climatique, pourrait accélérer la ruée vers l'Europe de populations venues d'Afrique ou du Moyen-Orient. Alors vous allez voir qu'il faut savoir se méfier des idées trop simples. Mais avant cela, commençons par nous compter. En 2019, le monde compte 7,7 milliards d'habitants, très inégalement répartis, comme on le voit sur cette carte. Regardez, chaque point équivaut à 5 millions d'habitants. De quoi souligner les concentrations régionales, Amérique du Nord et du Sud, Europe, Égypte, Afrique de l'Ouest et surtout Asie du Sud et de l'Est. Alors si on regarde par continent, sur 100 personnes, 60 habitent en Asie, 16 en Afrique, 10 en Europe, 9 en Amérique latine, 5 en Amérique du Nord et moins d'une personne en Océanie. La moitié de la population mondiale se concentre donc dans ce cercle en Asie qui est le cœur de l'économie mondiale. Dans ce cas de figure, population rime globalement avec dynamisme économique. La moitié des humains se répartissent dans 7 états. En tête, la Chine et l'Inde, respectivement 1,42 et 1,36 milliards d'habitants selon l'ONU, suivis des Etats-Unis, de l'Indonésie, du Brésil, du Pakistan et du Nigeria. On y trouve les grandes puissances d'aujourd'hui et peut-être celles de demain. Cette explosion démographique est récente. En l'an zéro, il y avait entre 150 à 500 millions d'humains. En 1800, nous atteignons le milliard suite à l'amélioration des conditions de vie et la baisse de la mortalité. Et puis tout s'accélère. 2 milliards en 1927, 3 en 1960 après le baby-boom, 4 en 1974 malgré le premier choc pétrolier et alors que le club de Rome appelle déjà à la décroissance. 5 en 1987, 6 en 1999, 7 en 2011 et le 8e milliard devrait être atteint dès 2022. Des chiffres bien sûr qui donnent le tournis. Chaque jour, regardez 385 000 bébés naissent, 155 000 personnes meurent, soit une augmentation de 230 000 personnes par jour, ce qui équivaut à 80 millions par an. Si l'on poursuivait à un tel rythme, la population devrait doubler tous les 60 ans. Sauf que pour 2050, la division de la population de l'ONU, prudente, propose trois projections. 9,8 milliards en suivant en effet l'évolution actuelle, avec plus ou moins 1 milliard si la population croît plus ou moins vite et nous verrons tout à l'heure que la tendance pourrait s'inverser. Résultat surtout, jamais la planète n'a compté autant de jeunes. 4 terriens sur 10, 42% de la population mondiale, ont moins de 25 ans. En Afghanistan, en Angola, au Tchad, au Timor-Oriental, au Niger, en Somalie et en Ouganda, plus des 2 tiers de la population a moins de 25 ans. Seuls 8% des humains ont plus de 65 ans. Mais là encore, ces jeunes sont inégalement répartis sur la planète. Voici les pays les plus jeunes en vert et les plus âgés en rouge. Pour cela, nous avons utilisé l'âge médian de chacun des 195 États du monde. On voit bien qu'en Afrique subsaharienne, plus de 50% des habitants ont moins de 20 ans. idem en Afghanistan et au Yémen. Moins de 18 ans, en particulier dans la région du Sahel et des Grands Lacs, et moins de 16 ans en Ouganda et au Niger, le pays le plus jeune du monde. A l'échelle de l'Afrique, d'ailleurs, les jeunes sont nombreux, plus de la moitié de la population a moins de 27 ans, à part en Tunisie, tout comme dans le sous-continent indien et en Asie du Sud-Est, sauf en Thaïlande, la plus développée. En effet, plus un pays est riche, plus les jeunes se font rares. On le voit en particulier au Japon et en Allemagne, où 50% de la population a plus de 46 ans, en Italie et en Autriche, plus de 44 ans. On note en fait que toute l'Europe est âgée, sauf l'Albanie. Population vieillissante aussi en Russie, autre pays développé, où la contraception est largement répandue, en Corée du Sud, en Australie, au Canada et aux États-Unis et même en Chine. Alors, tous ces jeunes sont-ils une chance pour les pays où ils vivent ? Eh bien, en fait, c'est toute la question. Selon la capacité des États à absorber ce boom de jeunesse, elle sera soit un immense atout, soit au contraire un poids inquiétant. C'est pourquoi il est si difficile de parier sur l'avenir du continent africain. Et puis, il y a cet autre facteur dont on parle beaucoup moins. En fait, le gros de l'explosion démographique mondiale serait déjà passé. Presque partout, la transition démographique, c'est-à-dire la période de forte natalité et de faible mortalité, est déjà terminée. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. De fait, les humains font déjà deux fois moins d'enfants qu'au milieu du XXe siècle, comme vient de le rappeler une importante étude de The Lancet. En 1960, une femme avait en moyenne cinq enfants, ce qu'on appelle la fécondité. En 1990, trois enfants. En 2017, 2,5 enfants. On le voit, la fécondité a diminué très rapidement dans la plupart des États importants. Le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, quatre des cinq BRICS, avaient en 1960 une fécondité autour de six enfants par femme. En 2017, le Brésil est descendu à 1,7. La Chine à 1,6, ce qui annonce un vieillissement prochain. L'Inde à 2,3 et l'Afrique du Sud à 2,4. Les raisons de cette baisse sont universelles. Le progrès économique qui incite à faire moins d'enfants, l'éducation des femmes, cruciale, qui conduit à les rendre plus libres de leur choix et l'urbanisation. Alors restons un peu plus longtemps sur le cas emblématique de la Corée du Sud, douzième puissance mondiale. En 1960, la fécondité y était la même qu'en Afrique subsaharienne. Mais une stricte politique de contrôle des naissances et le décollage industriel du pays vont stopper le processus. Aujourd'hui, les 51 millions de Sud-Coréens comptent un des plus faibles taux mondiaux de jeunes de 14-25 ans, à peine 12 jeunes sur 100 habitants. Ce qui pose un problème majeur, la Corée se demandant comment financer son système de retraite et sa dépendance vieillesse. D'ici 2050, le pays devrait perdre 2 millions d'habitants selon l'ONU, à moins de s'ouvrir à l'immigration comme l'a fait l'Allemagne, confrontée à une situation démographique équivalente. Vieillissement des pays développés, mais dans certains d'entre eux, la situation reste contrastée et c'est le cas de l'Inde. L'Inde est coupée en deux. Au nord, Uttar Pradesh, Bihar, Jarkhand, la fécondité reste élevée car le niveau d'instruction est moindre, le statut des femmes plus précaire, les engagements des États en faveur du planning familial plus faible qu'au sud où le taux de fécondité atteint celui des pays développés, par exemple, 1,6 enfants par femme dans la région du Kerala. S'ajoute un autre problème croissant, le déséquilibre des sexes en Inde du Nord et de l'Ouest. Du fait de la préférence culturelle pour les héritiers mâles, on compte jusqu'à 120 garçons pour seulement 100 filles. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, avec 300 millions de moins de 15 ans, l'Inde compte plus d'enfants qu'aucun autre pays de toute l'histoire de l'humanité. Si ces enfants formaient un pays, ce serait le quatrième au monde, derrière les États-Unis, devant l'Indonésie et le Brésil. Bien formé, ce potentiel sera un atout sans précédent pour la santé économique du pays. A défaut, ce boom démographique pourrait ancrer la plus grande démocratie du monde dans l'instabilité. Enfin, dans les pays du Sahel, on est très loin de ces problématiques. Il reste en effet marqué par une forte natalité, comme ici, au Niger. Avec 20,6 millions d'habitants et un taux de fécondité de 7 enfants par femme, record mondial, ce pays devrait voir sa population tripler en 30 ans, 66 millions d'habitants en 2050. Aujourd'hui, il y a quatre fois plus de jeunes au Niger que de personnes de plus de 60 ans. Pourtant, le pays est déjà classé parmi les plus pauvres du monde, manquant de terres arabes, d'enseignants, de secteurs qui embauchent, et il est directement menacé par le réchauffement climatique. Ici donc, typiquement, jeunesse peut signifier fardeau. Sénégal, Mali, Burkina Faso, Tchad sont confrontés au même problème. Résultat, la population de ces pays devrait passer de 90 millions à 230 millions d'habitants d'ici 2050, soit plus que le double. Pour ces États, deux solutions, une baisse rapide de leur fécondité ou nécessairement une émigration importante vers les pays voisins. Alors, s'il est vrai de dire que jamais la planète n'a compté autant de jeunes et que ces jeunes sont inégalement répartis, entre le Nord et le Sud, le risque d'une ruée vers l'Europe est difficile à démontrer rationnellement. D'abord, parce qu'on ne peut pas traiter l'Afrique en bloc. Ainsi, en Afrique du Nord, le taux de fécondité s'est rapproché du niveau européen. Et en Afrique du Sud, également, la transition démographique est enclenchée. En fait, c'est seulement en Afrique sahélienne que se situent ces boums démographiques. Or, cela devrait surtout poser des problèmes au nord de l'Afrique, davantage qu'à l'Europe, puisque statistiquement, 80% des migrations se font toujours à l'intérieur d'un même continent. Pour aller plus loin, cet ouvrage, être jeune en Asie qui s'intéresse aux moins de 30 ans en Chine, en Inde et au Japon. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous trouverez notamment nos experts. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada